Salut tout le monde, je vais encore vous faire une vidéo sur notre pack iPhone puisqu'il y a quelques personnes qui m'ont demandé d'avoir un peu plus d'images pour en savoir plus mais aussi parce que depuis la première version du pack qui est apparue il y a eu deux nouvelles mises à jour qui sont venues donc, qui sont apparues et de nouveaux éléments sont donc apparus dans ce pack alors je vais vous présenter les éléments et la mise à jour majeure ce sont les assets pour iPhone donc vous avez de nouvelles choses qui vous permettent de gérer complètement l'iPhone alors déjà vous avez des préfab avec des joysticks, des boutons d'interface ou une balle qui est déjà configurée en fait c'est un objet qui lorsqu'il est dans une scène, donc dans un jeu en fait se déplace lorsque vous penchez votre iPhone donc c'est une balle qui récupère les données de l'accéléromètre et qui roule en fonction de l'inclinaison de votre iPhone donc là ce sont que des éléments d'interface qui vous permettront de gérer le tactile ainsi que l'accéléromètre tous ces éléments sont liés à ces scripts alors vous avez des scripts pour gérer les joysticks, pour gérer les taps sur l'écran pour gérer les jeux 2D, donc le slide scroll pour vous occuper de tout ce qui concerne l'écran avec les fonctions de zoom lorsque vous posez deux doigts sur l'écran que vous les écartez etc ça vous permettra aussi de contrôler les caméras il y a même une fonction de débugage qui permet à la caméra de se rapprocher du personnage si vous êtes collé à un mur donc ça évite que la caméra passe derrière le mur alors tout ça, ce sont les scripts qui vous permettent de gérer la totalité des fonctions de l'iPhone accéléromètre, tactile, etc vous avez des scènes d'exemple en fait vous avez des scènes d'exemple complète qui reprennent donc tout ce qu'on vient de voir ici toutes ces scènes d'exemple qui sont construites grâce à ces préfables ces scripts, les textures, etc donc pour vous permettre de comprendre comment les utiliser et comment tout fonctionne et ces scènes sont déjà prêtes à l'emploi donc ça veut dire que si vous les compilez et que vous les mettez sur votre iPhone vous pourrez directement les tester ou vous pouvez les tester directement sur Unity alors je vais vous présenter quelque chose d'exceptionnel tout à l'heure mais on finit de regarder ce qu'il y a dans ce pack les nouveautés donc vous avez des textures d'interface par exemple des joysticks et vous avez des shaders donc lorsqu'on a un élément on a ici les shaders et ces shaders là donc sont nouveaux et sont spécialement conçus pour l'iPhone pour économiser le maximum de ressources et avoir la plus grande fluidité possible donc je vous conseille d'utiliser ces shaders là plutôt que les shaders que vous avez sur Unity puisque si on utilise les shaders qu'il y a sur Unity si on les utilise à répétition ça peut bugger et les jeux ne peuvent ne pas fonctionner donc là ça vous permettra d'être parfaitement à la norme de l'iPhone bon après je ne vais pas tout vous présenter puisqu'il y a en fait il y a globalement de nouvelles textures et de nouveaux éléments qui vous permettent de créer plus de décors et plus d'objets vous fouillerez un petit peu et vous avez tout ce qu'il vous faut alors si jamais vous voulez importer vos propres textures vous n'avez qu'à dupliquer par exemple un matériel prendre votre texture et la faire glisser dans ce nouveau matériel et du coup par exemple là on vient de créer un nouveau ciel sur ce matériel là donc c'est très simple et pour créer des textures vous n'avez qu'à les plaquer sur des planes donc en fait c'est un objet avec une texture appliquée dessus et le contour est transparent bon voilà de toute façon il y a le tuto livré dans le pack et ce que je voulais vous montrer c'est ceci donc si vous allez sur iTunes que vous recherchez Unity donc déjà vous avez pas mal de jeux faits avec Unity ainsi que les jeux et les logiciels de Unity donc créés par eux-mêmes et la chose ultra intéressante c'est Unity Remote et Unity Remote 3 et donc Unity Remote donc si on comprend anglais il nous explique que ça vous permet d'utiliser votre iPhone iPod Touch iPad pour voir en direct donc en live votre jeu sur votre iPhone donc par exemple si vous avez un iPhone vous entrez l'adresse IP de votre ordinateur sur votre ordinateur il y a Unity et donc votre iPhone est connecté en Wifi sur votre ordinateur et vous voyez en direct les éléments que vous ajoutez sur votre scène donc sur votre iPhone et si vous lancez le jeu ici si vous appuyez sur Play ça lancera le jeu sur votre iPhone directement et si donc vous gérez le tactile vous pourrez jouer sur votre iPhone et avoir le résultat aussi sur l'écran donc Unity Remote c'est exceptionnel alors là bon je vous laisse découvrir par vous même vous allez sur iTunes et vous avez toutes les informations nécessaires maintenant que nous avons tout ça donc nous sommes vraiment bien équipés pour créer complètement nos jeux iPhone alors je précise toujours qu'il n'y a pas forcément besoin de savoir programmer pour créer des jeux mais si vous voulez vraiment créer des jeux iPhone très poussés et complets etc là il faudra quand même programmer puisque le kit a forcément des limites vous ne pourrez pas faire tout ce que vous voulez puisque bon il faudra créer par vous même des nouveaux éléments pour innover et avoir plus d'originalité et je vais vous montrer quelque chose que je n'ai pas fait dans la scène précédente et j'ai eu une question sur le site donc nous allons voir déjà comment passer d'un niveau à un autre et le but donc de cette vidéo c'est d'utiliser ce niveau ici de créer une porte qui bloque le passage de créer une clé qui permettra d'ouvrir la porte et de passer au niveau suivant lorsqu'on touche le vaisseau donc pour voir comment j'ai construit ce niveau vous avez simplement à regarder la vidéo précédente et une fois qu'on a fait ça donc on crée deux niveaux level 1 et level 2 donc là c'est le level 1 qu'on a créé au niveau enfin dans la vidéo précédente et là c'est le level 2 donc c'est à peu près les mêmes niveaux j'ai juste fait du copier-coller vous allez dans edit non pas dans edit dans file build setting et là vous allez venir chercher vos scènes et vous allez les faire glisser ici donc dans les build settings ensuite vous pouvez quitter et ça vous permettra donc ça permettra à Uniti de connaître l'emplacement de vos scènes et de pouvoir changer de scène lorsque cela est nécessaire et ce que nous allons faire donc c'est créer une clé alors je vais vraiment faire quelque chose de basique je vais faire game object create other tac on va prendre une capsule on va la placer par ici voilà on va pas s'embêter on va la réduire un tout petit peu voilà donc là on dicte notre clé on va la mettre en trigger et je vais la colorer pour qu'on puisse pour qu'on puisse la distinguer donc je vais la colorer en bleu par exemple on l'a mise en trigger et on va la renommer on va la taguer en key alors par défaut ce tag key n'est pas dans le pack puisque je l'ai fait manuellement mais je reprends exactement le même principe que pour le diamant donc ici le diamant qu'on voit ici tout est expliqué dans la vidéo précédente et dans le tuto alors j'ai simplement fait un copier-coller de la fonction et du tag pour obtenir le tag key ensuite on va créer un cube que l'on va agrandir comme ceci on va placer notre cube ici et le cube va nous bloquer le chemin alors ce que je vais faire c'est que je vais aussi colorer le cube dans une autre couleur on va le mettre en rouge par exemple et ce sera parfait après ce qu'on va faire c'est qu'on va encore créer un cube que l'on va agrandir et que l'on va placer ici alors juste quelque chose que j'ai oublié là ce cube là on va l'appeler d'or d-o-o-r qui veut dire porte en anglais et là ce sera la porte qui va bloquer le passage et je le nomme tout simplement pour pouvoir le détecter par script par un get component qui me permettra donc de détecter la porte pour pouvoir la détruire là ce cube je vais le mettre en trigger et je vais enlever le renderer donc comme ça il devient invisible et je vais le tagger en end level donc il y a un tag déjà dans le pack et donc ça sera la fin du niveau si on clique sur mon personnage on voit dans le collision script level to load donc là on est actuellement sur le niveau 2 on va charger le niveau 1 alors la variable level to load c'est le niveau à charger lorsqu'on touche end level donc le cube invisible que l'on vient de mettre là et to load when lose ça veut dire à charger quand on meurt et actuellement on est sur le niveau 2 donc on chargera le niveau 2 donc là je vais un peu vite en fait puisque tout est expliqué dans mes tutos précédents donc là on est prêt on a créé une clé on a créé une porte on a créé la fin du niveau et on a modifié le script collision script et dans ce script collision on dit donc si on touche la clé on joue le son on fait apparaître des étoiles on détruit la porte pardon on détruit la clé et on détruit la porte donc là tout devrait fonctionner la clé sera bleue la porte sera rouge on va avancer un tout petit peu dans la scène pour avoir une vue globale et on lance le jeu donc là tout est configuré automatiquement là on voit la clé bleue et la porte rouge et là c'est notre fenêtre de jeu alors on se déplace on saute etc on prend la clé donc tac la porte a explosé donc du coup nous n'avons plus la porte ici et lorsqu'on en va ici tac je sais pas si vous avez entendu mais il y a eu un son donc le son de la victoire et puis nous sommes apparus sur le deuxième niveau donc celui que nous avons créé dans la scène précédente alors je vais vous remonter vous remonterez très rapidement lorsqu'on lance le jeu on a notre porte ici qui nous bloque si on prend la clé la porte s'ouvre et on peut passer au niveau suivant voilà donc le but du tuto c'était justement ça de réussir à passer au niveau suivant mais en réalisant donc un objectif défini qui était de détruire la porte donc encore une fois vous avez vu on a pu rendre un niveau assez intéressant en fait il n'y a pas eu de ligne de code décrit sauf que il vous faudra quand même copier la fonction qui est déjà écrite dans le collision script afin de détecter si vous touchez la clé ou pas voilà et bien je vous remercie d'avoir suivi ce tuto je pense que ce pack iPhone sera régulièrement mis à jour si de nouveaux éléments doivent venir s'ajouter aux éléments déjà présents j'espère que vous vous amuserez bien à créer vos jeux iPhone et puis je vous donne rendez-vous sur Formation Facile très bientôt au revoir